Il se passe quelque chose. Avec l'année que nous venons de vivre, le monde du travail est en train de se métamorphoser une fois de plus. Et je dirais même que nous vivons une véritable révolution. James Haltwitcher m'a mis la puce à l'oreille avec un témoignage qui fait froid dans le dos. New York est morte pour toujours. En voici un extrait. Un groupe Facebook s'est formé il y a quelques semaines. Il était destiné aux personnes qui planifient un déménagement et qui souhaitent avoir des conseils. En 2-3 jours, il comptait environ 10 000 membres. Chaque jour, je voyais de plus en plus ce message. Je suis à New York depuis toujours, mais je suppose que cette fois, je dois lui dire au revoir. Et les faits sont édifiants. Après avoir subi une terrible vague du Covid-19, une partie des New Yorkais se sont dit « Je vais aller vivre ailleurs, dans une plus petite ville, le temps que ça passe. » Sauf que le temps est passé. Et que ces gens sont restés. Le fait, c'est que New York est en pleine hémorragie. Les établissements ferment, les opportunités professionnelles se font rares, la criminalité monte en flèche et l'immobilier s'effondre, lui, doucement. C'est une tendance de fond et qui va sans doute nous impacter, nous aussi. Sauf que, comme toute révolution, il risque d'y avoir de la casse. Cela fait des années que je réfléchis à l'avenir du travail et j'avais envie aujourd'hui de vous proposer un exercice un peu inhabituel. Le point de départ du sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement que le télétravail se développe et le fait que tout le monde a appris à utiliser Zoom malgré lui. Cela vient plutôt de ce fait édifiant. New York a vu pousser depuis plus d'un siècle de gigantesques gratte-ciels. Un mix entre la vie, l'entreprise, le monde de la finance et le monde où ça bouge. Mais voilà un cas qui illustre le problème. Cela, c'est Time Life. Une immense tour qui accueillait jadis plus de 8000 travailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, seuls 500 s'y rendent tous les jours. Autrement dit, au quotidien, c'est 7500 places libres. Ils ont sans doute un loyer délirant pour un bâtiment inoccupé à 90%. Et ça, ce n'est pas juste un Zoom sur une situation compliquée. Cela se réplique partout, dans toute la ville. Et c'est logique, puisque les gens commencent à déménager et à travailler à distance. Plus forcément besoin de se rendre au bureau. Et petit à petit, tout se vide. Et ça crée un effet de chaîne. Très vite, les sociétés vont avoir un énorme boule à pied. Un loyer à 5 ou 6 chiffres par mois qui n'a finalement plus lieu d'être. Ils vont du coup rendre leur bail ou ne conserver qu'une toute petite partie de ceux-ci. Et du coup, c'est les promoteurs qui vont se retrouver avec des immenses tours fantômes sur les bras. Sans rien ne pouvoir en faire. Mais ce n'est pas tout. Puisque les travailleurs s'en vont petit à petit. Les restaurants sont vides et donc eux aussi mettent la clé sous la porte. Et s'en vont. Les spectacles et toutes les autres attractions culturelles vont du coup perdre en fréquentation. Et certaines d'entre eux vont être aussi amenées à disparaître. On assiste en fait à une délocalisation généralisée vers des villes plus petites. Ce phénomène, il pourrait bien arriver chez nous aussi. Les villes d'aujourd'hui sont finalement des couches et des couches de construction rajoutées au fil du temps. Et bien souvent avec peu de cohérence, il faut le reconnaître. On est amené à perdre des heures dans les transports en commun ou dans sa voiture pour rejoindre son lieu de travail. D'ailleurs, demandez à n'importe quel Parisien, très nombreux sont ceux qui facilement font 30 à 40 minutes de transport par jour. Le monde change et notre façon de travailler aussi. Et je vais vous présenter trois grands changements que j'imagine pour les années à venir. Dans l'organisation du monde moderne, l'accès au réseau est clé. Mais je ne parle pas que d'Internet. Je parle des réseaux humains. Le cliché pour un citadin, c'est de penser que vivre à la campagne, c'est être éloigné de tout, de tout le monde. Mais ça, c'est plus vrai. Moi, par exemple, je viens de Saint-Etienne, une ville qui a subi de plein fouet ce phénomène d'exode urbain. D'une part, la ville est proche de Lyon, qui draine une partie du travail. Et de l'autre côté, comme la qualité de vie en ville se dégrade au fil du temps, les familles s'éloignent progressivement pour se rendre dans les zones alentours. Résultat, elle s'est vidée de ses habitants et les commerces ferment. Mais à côté, chez les villes plus reculées, de nouveaux commerces ouvrent avec des cinémas et autres divertissements culturels. C'est un phénomène qui a lieu avec beaucoup de moyennes villes françaises. Les plus grandes villes comme Lyon, Bordeaux, même Paris, de par leur taille, semblent être pour l'instant immunisées. Mais le virus pourrait bien rebattre les cartes, comme avec New York. En regardant les différents sondages effectués, nombreux sont les travailleurs qui ne souhaitent pas être à 100% de télétravail. Et ça se comprend parfaitement. Nous sommes des animaux sociaux, après tout. Alors, il y a une alternative intéressante à cela. Les co-working de banlieue et de campagne. Et c'est un phénomène qui explose un peu partout. Présent depuis des années dans les grandes villes, les co-working de banlieue sont l'alternative aux bureaux traditionnels d'aujourd'hui. Et c'est dans l'air du temps, de chacun sa spécialité. La mission des co-working, finalement, c'est de vous offrir un accès à un espace qui est agréable, quand vous le souhaitez, avec des équipements mutualisés. Ils organisent même des événements et créent de la vie et de la cohésion autour de ces adhérents. Vous, vous n'avez qu'à poser les pieds sous la table. Vous pouvez vous y rendre quand vous le souhaitez et les personnes qui vous entourent ne sont pas vraiment vos collègues. Vous avez donc tous les avantages d'être entouré sans les inconvénients. Et vous avez même autour de vous des experts dans plein de domaines différents à qui vous pouvez raconter ce que vous voulez. Et ça n'aura pas d'impact sur votre travail. Pas de clash entre collègues, donc. Le mix télétravail, co-working et de temps en temps des rassemblements entre collègues me semble être une tendance qui va s'accélérer dans les mois à venir. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Les co-working sont des lieux économiquement fragiles les premières années, mais pourtant essentiels au futur du travail. Si les co-working de banlieue et de zone plus excentrées ont un bel avenir devant eux, je ne suis pas forcément du même avis pour les co-working de ville. L'offre est aujourd'hui déjà très développée et il y a finalement peu d'espace pour de nouveaux acteurs. C'est un milieu très concurrentiel où les meilleures places sont déjà prises. Pour autant, je suis persuadé qu'il y a une carte intéressante à jouer. Les co-working spécialisés. Un co-working spécialisé en banlieue, ça n'a pas beaucoup de sens pour l'instant. Ce n'est déjà pas évident de remplir un espace, alors s'il est dans une niche en plus, ça va vite être compliqué. En revanche, un co-working spécialisé a toute sa place en ville. Et des spécialités, il y en a plein. Le poltrait d'à Lyon par exemple. C'est un lieu spécialisé pour les photographes où vous allez trouver un espace café, un labo, des expos et de nombreux événements liés à cet univers. La Cordée, un autre espace lyonnais, ont fait un pari plus audacieux, mais qui semble porter ses fruits. Ils ont ouvert plusieurs co-working dans différents quartiers, dans une même ville. En gros, avec un abonnement, vous pouvez vous rendre dans chaque Cordée à Lyon, mais aussi à celle de Paris, à Nantes et à toutes les autres. Ils ont compris que la qualité de vie en ville passait par la réduction des temps de transport. Mais aussi, paradoxalement, quand vous êtes en déplacement, avoir accès rapidement à un espace de travail, c'est un luxe intéressant. Des niches, on peut en trouver des dizaines. Par exemple, avec mon ami Wesley, avant le Covid, on a testé une sorte de co-working éphémère de productivité. On organisait nos événements sur le site Meetup, on donnait rendez-vous à chacun au Libé Lule Café pour une session de travail matinale. L'objectif, plier sa journée de travail en moins de 4 heures. Ça fonctionnait sur un système simple de 40 minutes de travail, puis 10 minutes de pause, et tous au même rythme. L'effet de groupe permettait à chacun de se caler sur le même rythme et du coup d'avancer sur ses propres projets. Et ça, très rapidement. Ce genre d'exercice vous permet de très rapidement tester un concept. Vous trouvez un lieu qui est prêt à vous accueillir, vous le ramenez aussi au passage 2-3 clients, et de cette façon, vous pouvez tester votre concept. Autrement dit, je pense qu'on va voir de plus en plus émerger des co-working spécialisés dans les années à venir. D'ailleurs, si vous ouvrez un co-working pour youtubeurs à Lyon, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, ça m'intéresse. Vous l'aurez compris, je suis plutôt pro-co-working. Mais je pense sincèrement que c'est l'avenir pour pas mal de monde. On mutualise les coûts, on réduit les temps de transport, mais il y a aussi un autre élément clé. C'est l'extension de son réseau. Un bon co-working, c'est non seulement un co-working qui sait vous accueillir, mais c'est aussi un co-working qui sait vous mettre en relation. Bien souvent, vous avez une personne en charge du co-working dont le rôle est, dans la mesure du possible, de vous intégrer et de vous présenter aux autres. Que vous soyez indépendant, que vous soyez patron, que vous soyez salarié, développer son réseau, c'est fondamental. L'intérêt du co-working, c'est que plus vous allez être actif à l'intérieur, plus vous allez être récompensé par ça, d'une certaine façon. A force de voir régulièrement les mêmes têtes, mais aussi les nouvelles qui arrivent, vous allez faire votre place petit à petit. Si vous êtes proactif dans l'organisation de petits ateliers, dont les co-working sont friands, vous allez aider les autres et vous allez montrer une expertise. Et surtout, vous avez autour de vous plein de gens qui peuvent vous donner des conseils clés à la pousse café. Des gens qui ont de l'expérience, qui sont passés par les défis auxquels vous faites face aujourd'hui. J'ai été pendant de longs mois dans différents co-working par le passé. J'en ai testé pas mal, de différentes tailles. Et vraiment, mon conseil, c'est de trouver le nôtre. Il faut en essayer plusieurs. N'hésitez pas. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, j'ai toujours été content de m'investir dedans. Ça m'a toujours apporté quelque chose. J'ai toujours d'abord rentabilisé mon investissement financier et surtout, au-delà de l'argent, j'ai pu m'entourer de plein de gens super intéressants dans plein de domaines différents. Dans une époque incertaine où on se questionne sur l'utilité de nos bureaux et où on implémente le télétravail, je pense que pas mal de choses vont se passer avec ce modèle. Et on n'est qu'au début. Si ça vous intéresse d'étendre votre réseau à vitesse grand V, rendez-vous sur somolto.fr et vous pouvez aussi aller voir cette vidéo. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada